Il y a 12 ans, j'ai eu un accident et j'ai eu un injury spinal cord. Donc je ne suis plus capable de bouger mes pieds. Nous avons développé une bridge digitale qui transforme la pensée en action. Pour la première fois, cette bridge digitale, c'est une injurie, résistant la communication entre deux régions du système nerveux central qui sont désconnectées. Ce pont digital est composé de deux types d'implants. Les premiers sont implantés à la surface du cerveau. Ils ont été développés par les équipes de Clinatech, le centre biomédical du CEA, du CHU Grenoble-Alpes et de l'Université Grenoble-Alpes installée à Grenoble. Ces implants captent et décodent les intentions de mouvements grâce à des logiciels basés sur des méthodes d'intelligence artificielle adaptatives. Nous faisons deux petites craniotomies qui mettent des électrodes afin de récordir le signal du cerveau. Et une autre surgery sur le niveau du corde spinal où nous mettons des électrodes sur le haut du corde spinal au lieu responsable du mouvement du pied. Les intentions de mouvements sont transmises en temps réel et sans fil au deuxième implant, un implant de moelle épinière développé par des neuroscientifiques et des neurochirurgiens de l'EPFL de Lausanne et du centre hospitalier vaudois. Il est composé d'un neurostimulateur et d'électrodes qui envoient les ordres de marche au muscle des jambes. Cet essai clinique décrit cette semaine dans la revue Nature a permis aux patients de récupérer des fonctions neurologiques motrices qu'il avait perdues depuis son accident. Une découverte que d'autres essais cliniques devront confirmer. Nous croyons que cette longue démonstration ouvre des perspectives réalistes pour traiter des déficits grâce à d'autres maladies neurologiques. Fort de cette première mondiale, l'équipe Franco Suisse envisage maintenant de déployer une stratégie identique pour restaurer les fonctions des bras et des mains chez d'autres patients et d'étudier si ce pont digital peut s'appliquer à d'autres indications. C'est parti ! C'est parti !